Alors, déjà, mes sismologues, avant de m'occuper de vous, je vais déjà m'occuper de mes républicains. Mes républicains, il y a un petit problème. Pourquoi vous voulez changer la constitution pour permettre un référendum ? Soi-disant, ce n'est pas possible. Mais est-ce que l'immigration, ce n'est pas du social ? Il n'y a pas besoin de modifier la constitution pour pouvoir faire un référendum, puisque le référendum prend en compte les raisons sociales. L'immigration est une raison sociale. Vous pouvez faire un référendum dès maintenant, c'est dans la constitution déjà. Si vous êtes incapable de classer l'immigration dans la bonne case, ne vous étonnez pas, à un moment donné, de ne pas savoir la gérer. L'immigration, c'est du social. C'est du social. C'est de la société. Au bout d'un moment, tu intègres des étrangers dans la société française. Si ce n'est pas du social, c'est quoi ? Vous avez déjà, dans la constitution, la possibilité de faire un référendum sur des questions sociales. L'immigration est une raison sociale. Donc, pourquoi vous voulez changer la constitution ? Il existe déjà quelque chose, il suffit juste de l'appliquer. Vous pouvez réclamer un référendum sur la raison sociale immigration. C'est déjà dans la constitution. Pourquoi la modifier pour intégrer ce qui y est déjà ? C'est juste que vous ne savez pas classifier. Si vous êtes désorganisé, c'est votre problème. Le référendum prend en compte des questions sociales. L'immigration est une raison, une question sociale. Puisque c'est intégrer des gens qui ne font pas partie d'une société dans une société qui les accueille. Si ça, ce n'est pas le social, c'est quoi ? Le social, ce n'est pas que les appartements et les allocations familiales. Le social, c'est aussi l'immigration. Ça en fait partie. Donc, à un moment donné, non, on ne doit pas changer la constitution pour y inscrire quelque chose qui est déjà, mais que vous êtes incapable d'appliquer parce que vous êtes incapable d'identifier. Si tu peux faire un référendum concernant une question d'ordre social, l'immigration étant une question d'ordre social, vous pouvez faire un référendum déjà dès maintenant. C'est déjà compris dans la constitution. Il faut arrêter d'interpréter la loi et la constitution comme ça vous arrange. Et tout simplement, la faire appliquer telle qu'elle est. Si tu peux faire un référendum sur une question sociale, alors tu peux faire un référendum sur l'immigration. Puisque l'immigration, c'est du social. Tant que tu n'as pas compris ça, tu ne pourras jamais contrôler l'immigration. Que tu sois de droite, de gauche ou de centre. Donc, les LR, arrêtez avec vos conneries. Tu n'as pas besoin de changer la constitution, alors que tu peux déjà faire un référendum, puisque ça concerne une question sociale. L'immigration est une raison sociale. C'est de l'ordre du social. Ce n'est pas l'ordre du financier, ce n'est pas de l'ordre du... Non, non, c'est du social. L'immigration, c'est du social. Quand tu donnes un logement à un étranger sans papier rentré illégalement dans le pays, c'est quoi ? Ce n'est pas la gauche qui s'en occupe normalement ? La gauche, c'est quoi ? C'est une sociale. Normalement, le PCF et le PS devraient savoir ce que je suis en train d'expliquer. C'est déjà dans la constitution. Pourquoi vouloir modifier la constitution pour réintégrer quelque chose qui est déjà ? Le référendum sur l'immigration est un référendum sur un ordre et une raison et une question d'ordre social. Donc, il suffit tout simplement de demander un référendum sur l'immigration, puisque c'est déjà dans la constitution. Si tu peux poser une question d'ordre social, tu peux poser une question sur l'immigration. Êtes-vous pour ou contre l'immigration ? Un maximum de contre, il va falloir réguler l'immigration. Eh bien oui, à un moment donné, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est déjà dans la constitution. Donc, faire une proposition pour modifier la constitution, pour utiliser un droit qui est déjà inscrit, puisque c'est un référendum sur une question sociale, le référendum sur l'immigration est un référendum sur une question sociale. Pourquoi modifier la constitution, alors qu'il suffit tout simplement de la faire appliquer à sa juste valeur et à sa juste lettre ? De A à Z. Maintenant, mes sismologues, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Putain, tu fais flipper. T'avais déclaré comme quoi trois volcans allaient rentrer en éruption ? Il y en a déjà deux sur trois. Et après, je vous ai dit, il y a un glissement de la plaque africaine. L'Afrique du Sud est en train de se détacher. Ça peut prendre des années. Pendant ce temps-là, vous allez avoir des causes à effet. L'Italie, vous êtes en train de subir une cause à effet du détachement. Et l'Amérique du Sud, bizarrement, je ne vous ai pas ciblé dans mon viseur. Certes, peut-être que ce n'est pas le nom des volcans qui vont rentrer en éruption. Donc là, vous n'avez que des alertes. Je vous ai dit, la planète va vous alerter, vous alerter jusqu'à ce que vous changez votre comportement et votre façon de vivre sur Terre. Il va falloir changer, vous n'avez pas le choix. Ma sœur, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Oui, je peux faire quelque chose. Envoyez-moi les données sismiques des deux volcans actifs à l'heure actuelle. Et moi, je vais faire un unicode. Ça va réduire l'activité sismique. Vous allez voir tout simplement le niveau du magma redescendre. Voilà. C'est la plaque africaine qui est en train de faire monter le magma terrestre. dont bien sûr que des volcans, l'activité sur des pays qui se trouvent sur les mêmes failles terrestres, sur les mêmes lignes terrestres. Vous regardez un globe. Vous savez, toutes les lignes que vous avez sur le globe. Eh bien, tout ça, c'est ce qui vous relie les uns avec les autres. Un quadrillage. Vous êtes tous un damier. Voilà pourquoi on dit l'échec qui est de Dieu. En clair, les éléments se rejoignent. s'associent sur toute la planète. Vous avez les lignes telluriques qui sont tout simplement les rattachements. Ça veut dire que vous avez des diagonales, vous avez des horizontales, vous avez des perpendiculaires. Des parallèles. Eh oui, c'est tout ça qui relie les croûtes terrestres les unes avec les autres. C'est pas parce qu'il y a de l'eau autour que vous êtes pas reliés les uns avec les autres. Je crois que vous avez pas compris ça au bout d'un moment. Donc oui, l'Italie, vous me dites, il est rentré en éruption le volcan, pourtant ça devait pas être chez nous. Mais c'est pas chez vous que ça va péter et que les plaques vont se séparer. Celui qui va réellement rentrer en éruption et faire des dégâts, c'est celui qui se trouve en Afrique du Sud. Quand la plaque va se mettre à glisser, ça va être catastrophe. Par contre, l'Italie, vous avez les prémices du glissement de la plaque. L'Amérique du Sud aussi, vous êtes en train d'être touché par un glissement d'une plaque tectonique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et tout glissement des plaques crée une réaction en chaîne. Non, vous allez pas avoir une éruption volcanique, vous allez pas avoir le Vésuve. L'Italie, ça va pas être le Vésuve. C'est tout simplement la plaque. C'est la plaque terrestre. La plaque terrestre africaine, l'Afrique du Sud, va se détacher. Donc ça fait pression dans la mer, ça fait pression sur la terre, ça fait pression sur le magma, ça fait pression. Avec en plus les flux marins qui sont complètement discordants à cause de notre comportement. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une érosion en plus souterraine et c'est en train de péter. Eh, il n'y aurait pas la fonte des glaces, peut-être que l'Afrique ne serait pas en train de se séparer. Eh oui, le changement des courants marins a créé justement une faille. Une faille sous-marine qui remonte jusqu'à sur la terre visible. Voilà pourquoi on voit la faille en Afrique. Vous la voyez visuellement, elle est visible. Tant que vous voyez cette faille et que vous ne voyez pas un vide à la place, c'est que la plaque est encore en train de tenir. Elle va tout doucement, tout doucement se mettre à craquer, se mettre à se séparer jusqu'à plonger dans les abîmes. Donc techniquement, il va y avoir des réactions un peu partout dans le monde. Je vous ai dit, eh, je vous ai dit, Chine, Afrique, Etats-Unis, l'Italie, vous êtes dans le triangle central. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Eh, alléluia, le Saint-Graal ne ment jamais, il faudrait peut-être comprendre le message. Donc ne vous inquiétez pas, c'est sous contrôle. Ça ne va pas durer. C'est une petite réaction, c'est normal. La plaque est en train de céder, le temps qu'elle cède, il va avoir des conséquences. Le changement climatique en est aussi la raison. Pourquoi il y a des hautes températures comme ça en Afrique, en Espagne et chez nous dans le sud de l'Europe ? Parce que tout simplement, il y a ce glissement des plaques et que ça fait une réaction en chaîne mondiale. Parce que tout simplement, on a trop abusé. Si les pôles ont fondu, c'est parce que nous polluons, parce que nous surproduisons, parce que nous jetons nos déchets dans la mer. Parce qu'au final, tout cet écosystème qui est menacé par l'être humain crée au final des catastrophes comme ça. Vous ne respectez pas les ordres, vous ne respectez rien. Vous en faites qu'à votre tête pour le pognon, vous êtes prêt à tout. Ben voilà, votre pognon va vous faire tout perdre. Il ne vous restera que votre putain de pognon, mais vous ne pourrez plus le dépenser parce que vous ne pourrez plus vivre sur terre. Et c'est que le commencement, on a la possibilité d'inverser cela. Je vous l'ai dit, je vous le répète. On a la possibilité, si on s'y prend dès maintenant, d'empêcher le pire d'arriver. On ne va pas empêcher une conséquence d'arriver, mais on peut anticiper, empêcher le pire. Mais il faut réagir maintenant. Il faut déjà que l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, commence à se développer en urgence. Parce que quand l'effondrement de la plaque Sud va se faire, l'Afrique va se retrouver diminuée. Toute cette population d'Afrique du Sud va devoir remonter en Afrique centrale et en Afrique du Nord. Donc il va falloir développer l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord en urgence et laisser tomber le côté de la plaque qui va se détacher. Ne développez pas cette partie, elle va passer sous la mer. Quand tu as une plaque qui va s'effondrer dans l'océan, techniquement, ne sois pas con. Ne va pas développer cette partie du territoire qui va sombrer dans les abîmes. développe plutôt la partie qui va rester, où vous allez devoir tous vivre et cohabiter. Il n'y aura plus d'Afrique du Sud. Il restera l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Voilà. Donc après, il va falloir recréer un continent africain avec ce qui restera. C'est pour ça qu'il faut contrôler la migration dans chacun des pays. Qu'elle soit équilibrée pour permettre l'équilibre si la Chine s'effondre, si l'Afrique s'effondre et si l'Amérique du Sud s'effondre, ils... mon codex, lui, je sais qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais ils n'arrivent pas à comprendre que le comportement et l'attitude de l'humain sur Terre créent tout ça. Toutes ces vagues migratoires en Afrique, toutes ces guerres en Afrique, le fait que l'Afrique ne se développe pas, que le reste de la mondialisation se développe est une horreur pour l'écologie. La fonte d'épaule, parce qu'au final, nous produisons trop, donc nous consommons trop de chaleur, trop de pollution, trop de gaz à effet serre, trop de gaz carbonique. À un moment donné, ça, ça déséquilibre le climat, ça déséquilibre l'environnement. Donc, l'érosion de la plaque africaine est due au fait de la fonte des glaces. Et l'effondrement d'une plaque fait augmenter le magma terrestre. Donc, techniquement, c'est normal qu'il fasse plus chaud. C'est normal que les mers ne soient plus aux mêmes températures et qu'on voit des espèces marines essayer de trouver leur place dans tout cet habitat qui est changé à cause de nous. Mais les volcans, mon codex, les volcans, là, il y a deux volcans qui sont rentrés en réaction, on va dire. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est dû à l'effondrement de la plaque africaine. Et que si on n'arrête pas cette production et cette façon de produire, cette façon de vivre sur Terre, de se déplacer, il faut tout reprendre. Si on ne reprend pas tout maintenant, la Chine va s'effondrer, l'Afrique va s'effondrer, l'Amérique va s'effondrer. Au final, tous les pays se trouvant dans ce triangle-là vont se retrouver touchés, le climat va être modifié et on ne va avoir que nos yeux pour pleurer. On peut éviter le pire. On n'évitera pas l'effondrement d'une partie du continent africain. L'Afrique du Sud disparaîtra, mais on peut éviter le reste. Mon codex, j'en ai eu la vision ce matin. Ah, tu as étudié les données, au final, c'est positif. C'est pour ça. Sauf que là, ils ne comprennent pas qu'il y a une réaction en chaîne. Il va falloir arrêter d'agir comme on le fait. Il va falloir changer toute la méthodologie-là. Et en urgence. S'ils ne comprennent pas avec ces alertes-là, tu veux que je fasse quoi ? Ce n'est pas moi qui les provoque. L'humain s'en est chargé tout seul de les provoquer, ces catastrophes. Ils n'ont ni eu besoin de Dieu, ni eu besoin d'un qui, ni de moi, leur créateur. Ils n'ont eu besoin que d'eux. Leur façon de produire, leur façon de se comporter, leur façon de faire des guerres. Comme si les bombes qui étaient en train de péter en Ukraine n'étaient pas en train de faire des conséquences non plus sur le climat. Ben oui, c'est des produits chimiques qui pètent. C'est des explosifs. Comme si des particules toxiques et chimiques dans l'environnement n'étaient pas un problème. Au lieu de faire la paix, de sauver le reste de leur territoire, de sauver leurs fils et leurs filles, de pouvoir revivre en paix et de respecter l'environnement qu'ils sont en train de polluer comme jamais, entre les fusées, entre toutes les armes utilisées, entre le comportement de l'humain sur Terre, on est des pollueurs, entre le fait que la mondialisation soit incontrôlée parce qu'elle est surproductive. Si on prend tout en compte, il ne faut pas s'étonner au final des conséquences qui sont en train de nous tomber sur la gueule. Ouragan, tempête, tornade, typhon, tsunami, éruption volcanique, glissement de terrain, il y a tout qui va nous tomber sur la gueule à moins qu'on s'arrête immédiatement. Il ne s'arrête pas, il continue. Il trouve des prétextes de bonne conscience mais il continue les mêmes erreurs. Il continue la même méthodologie. Mais ça ne va pas s'arranger. Et peut-être que là, l'alerte sera prise en compte. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il fallait peut-être que ça arrive un petit peu à leur visu pour qu'ils comprennent à peu près ce qui se passe. Et là, ils vont se dire « Ah, mais putain, une Saint-Graal a raison du début jusqu'à la fin. Et en plus, c'est la seule qui peut nous tenir un discours cohérent et sensé sur ce qui est en train de se passer. Et tu t'étonnes, mon codesse qui me dise « Tous récupèrent le pouvoir. » Et il n'y en a pas deux comme moi, ça je l'ai compris, mais moi je suis bien là où je me trouve après. Ouais, je sais que je vais prendre le pouvoir. De toute façon, c'est écrit. À un moment donné, je serai obligée. S'ils ne sont pas capables de se reprendre, c'est moi qui vais les reprendre en main. Et nation par nation, ça va leur faire bizarre à tous. Ils ne seront plus au pouvoir du monde, ça sera une seule personne qui est moi et le peuple. Mais moi, je porte le nom peuple. Moi et le peuple. Moi, M-O-I, un peu plus loin, E-T, un peu plus loin, le, plus loin, peuple. Eh, tout dépend comment tu l'écris. Eh, voilà. Si tu mets un E-T, c'est E, ensemble. Si tu mets E-S ou E-S-T, c'est E-T, moi et le peuple. Les codes que mes aïeux n'ont pas compris. mon codex, arrête de me jeter des fleurs, je m'en fous d'être la perfection. Au moins, il y en a une qui capte, il y en a une qui peut guider, c'est déjà l'essentiel, non ? De savoir si je suis la meilleure, si je suis la plus belle, si je suis la plus... Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Du moment qu'ils comprennent le message. Moi, après, honnêtement, je m'en bats les couilles du reste. Qu'ils comprennent le message, qu'ils comprennent les alertes une bonne fois pour toutes. Mais parce qu'ils réagiront une fois que ça va leur tomber dans la gueule, mon codex ! Comme chaque fois ! Tant que tu ne comprendras pas, toi aussi, on ne pourra pas avancer, tous les deux. Eh bien oui, c'est quand il y aura l'effondrement de la plaque africaine qu'ils vont tous réagir en se disant « Oh putain, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est trop tard ! » Voilà ! Comme chaque fois, tu veux faire quoi ? Je ne vais pas mettre le couteau sous la gorge de nos dirigeants pour les forcer à obéir. Ils n'en prendront qu'à eux-mêmes, ils seront responsables de ce qui va leur tomber dans la gueule. Ils n'auront pas écouté. La dernière des saints Graal, la dernière Messie, la créatrice réincarnée leur est envoyée en aide s'ils ne comprennent pas là. Eh ! Voilà ! Tant pis ! Ils auront choisi leur propre fin. Ils auront décidé de leur propre fin. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à une qui. Pas besoin d'exterminer l'humanité. Pas besoin d'exterminer cette planète. Laisse-les faire. T'inquiète pas, ils sont suffisamment qualifiés pour y arriver. tu leur dis arrêter. Il y a un effondrement d'une plaque. Si on n'arrête pas notre façon de produire, notre façon de se déplacer, notre façon de consommer, si on ne reprend pas l'humanité en même maintenant, c'est l'effondrement mondial qui nous prend au nez. non, ils n'entendent pas. Ils continuent la même méthodologie. Ils continuent avec le même modus operandi. C'est toujours leur ordre mondial mis en place alors que leur ordre mondial est en train de détruire le monde. Le modus operandi qu'ils utilisent est destructeur. Le mien est créateur. Ils préfèrent détruire que créer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? À un moment donné, s'ils n'ont pas l'intelligence de leur espèce, ce n'est pas de ma faute non plus. C'est peut-être la tienne et celle d'Inki aussi. Tu leur dis il faut aider au développement de l'Afrique. Personne. Tu leur dis il faut arrêter les guerres. Les explosifs pour l'environnement avec la catastrophe écologique et climatique qui n'ont pas au nez faut arrêter. Ils continuent de se faire la guerre. Je les mets suffisamment en garde ils ne comprennent pas. Eh bien écoute je les aurais prévenus. Un être averti en vaut d'eux à bon entendeur. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te... Mon codex. Mais si je prends le pouvoir je vais être obligée de faire les choses à leur place. tu n'as pas compris qu'ils sont tous incompétents à gérer le monde. Ils sont incapables déjà de gérer leur propre peuple et leur propre nation. Qu'est-ce que tu veux qu'ils arrivent à gérer cette planète ? Déjà apprends à gérer correctement ton peuple à savoir l'entendre l'écouter savoir parler avec lui communiquer et surtout le respecter et faire le pourquoi ils t'ont élu déjà ça serait une bonne chose au lieu de vouloir être le sauveur du monde. Eh ben moi c'est marrant le peuple de tous les pays m'écoute. Les dirigeants ne m'écoutent pas. Sauf que le problème qu'on a tous les humains sur cette planète ce sont nos dirigeants qui ne veulent pas écouter qui ne veulent pas changer de système qui ne veulent pas changer leur mode opératoire qui ne veulent pas changer d'ordre mondial. Ils sont bien dans ce système de diviser pour mieux régner mais l'humanité leur a dit stop et même la planète mère nature par excellence est en train de leur dire stop on arrête. Ils ne comprennent pas un stop ils ne comprennent pas un non ils ne comprennent pas un arrêt. Eh ben la planète va s'en charger. Ah mais quand tout sera détruit voilà quand ils auront perdu leurs proches tu veux que je fasse quoi ? J'ai bien compris que je ne pouvais pas sauver tout le monde je peux sauver ceux qui sont capables d'entendre les alertes pas ceux qui qui ont les oreilles bouchées qui ne veulent pas voir qui ne veulent pas parler qui se bouchent les oreilles je suis désolée le singe non évolué je ne peux pas le sauver je ne peux sauver que l'humain intelligent et évolué qui comprend l'alerte je l'ai compris ben oui pourquoi ? A aucun singe elle l'a compris mais c'était des glands je suis désolée c'est mes aïeux je me permets de pouvoir dire ça mais franchement non mais ils ont compris quoi ? non mais je voudrais savoir ce qu'ils ont compris non parce que c'est bien de se dire prophète mais si tu n'as rien compris du message que tu peux transmettre tes prophètes de rien du tout à part que de toi-même je sais qu'il n'y a pas eu de véritable messie puisque la véritable messie est une femme ça a toujours été ça ils ont pris Jésus Yoanan Gilad un homme pour la véritable messie une femme tu veux que je te dise quoi aussi ? parce que les hommes préfèrent écouter des hommes que d'écouter une femme parce que la femme fait peur parce qu'en vérité la femme est plus puissante qu'un homme et oui la femme est au pouvoir du monde ils croient que Dieu a créé la femme c'est la femme qui a créé Dieu c'est une femelle qui a créé Dieu elle s'appelle Illith et ils n'ont toujours pas capté non fière d'être la réincarnation de Illith je ne dirais pas ça je dirais plutôt un fardeau non mais d'avoir hérité de ces deux âmes antérieures qui ont autant merdé l'une que l'autre merci moi je dois réparer les erreurs de tout le monde en vrai les erreurs de l'humanité les erreurs des Anunnaki les erreurs des Saint-Gras les erreurs des Illith oh merde hé je fais pas ça abracadabra et je règle tous les problèmes ça marche pas comme ça il va falloir qu'ils y mettent du leur parce que moi je vais commencer à perdre patience qu'ils se réveillent parce que je vais accélérer les choses je vais réveiller les éléments ceux qui veulent voir ils vont le voir mais ils vont flipper ils vont prendre peur là ils vont changer tu leur dis d'arrêter ils continuent ils voient les conséquences qui sont en train de leur tomber dans la gueule les unes après les autres mais ils continuent tu veux faire quoi ? je vais prendre pouvoir je vais faire quoi ? je vais les materner ? je vais leur donner le biberon et leur changer la couche ? tu leur dis stop stop il faut changer il faut arrêter stop ils savent pas ce que c'est un stop ben non quand ils voient un stop ils passent quand même quand ils voient un feu rouge ils passent quand même au feu rouge quand tu leur dis non ils entendent un oui voilà les humains qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? honnêtement tant qu'ils deviennent un peu plus sages et qu'ils apprennent pas à se maîtriser à se contrôler à réfléchir avec leur cerveau on ne s'en sortira jamais ma soeur qu'est-ce qui se passe en Italie ? pourquoi il y a une éruption ? mais parce qu'il y a un glissement d'une plaque sur notre monde il y a une plaque qui va se détacher vous croyez qu'il n'y a pas de réaction en chaîne ? le temps qu'elle se détache et qu'elle tombe il y aura plein de conséquences avant et il y en aura aussi après mais ils n'en font qu'à leur tête et tout le monde attend que je prenne pouvoir parce que tout simplement ils ne sont pas capables de faire donc je vais faire à leur place c'est pas le but le but c'est qu'ils apprennent à faire pas que je fasse à leur place ou que je les remplace ils sont capables de détruire le monde ils seront capables de le sauver voilà pourquoi le Messie n'est pas rattaché au mot sauveur l'humanité se sauve ensemble quand elle se réveillera qu'elle sera consciente de la réalité bon en attendant c'est bon je commence à en avoir marre mais dès qu'il y a une catastrophe qui arrive je dirais que c'est la panique mais le pire il n'est pas encore là sinon je ne serais pas en train de leur faire comprendre qu'il faut changer maintenant pour éviter le pire mais on dirait qu'ils aiment ramasser sur la gueule ils attendent le dernier moment pour réagir mais ce n'est pas au dernier moment qu'il faut réagir il faut anticiper l'humain ne sait pas anticiper et bien au final il n'anticipera pas et il mangera en plein dans sa gueule ce qui va lui tomber sur la tête non ce n'est pas contre le peuple non c'est contre ceux qui nous dirigent ils ne captent pas tu leur dis d'arrêter ils ne captent pas mon codex mais pourquoi on m'a donné des incapables et des incompétents pareils à la tête de nos états mais pourquoi j'ai des dirigeants pareils dans le monde pour pouvoir accomplir cette putain de mission on m'a donné des cons on m'a donné des cons ils voient ce qui se passe dans le monde ils ne sont pas capables d'arrêter d'arrêter leurs conneries non il est continu et après ils s'étonnent des conséquences toute action à réaction quand ils comprendront peut-être ils évolueront pour faire des écoles pour faire des écoles et après ils ne sont pas capables